Je vais prendre toutes mes saisons sur Boom Beach, saison 33, avec les 4 salles. Voilà, donc là on va les faire entièrement. Et on est parti. Donc moi je te disais Mecha, Grosbras, Zouka et Bombardier. Alors, juste au cas où je vais dire comme quoi il y avait les récompenses qui étaient disponibles, et que si, j'ai totalement oublié de le faire parce que je viens de balancer du coup les 4-5 salles aujourd'hui sur YouTube. Donc de la saison précédente, qui est en retard évidemment, et c'est donc celle-ci aussi, malheureusement. Mais, donc si j'ai, parce que là j'ai toujours pas balancé les screens, donc de la NIF et tout, donc je suis un peu en stress. Et malheureusement il n'y a même pas de NIF en fait, il n'y a rien qui est fêté. Il n'y a pas eu d'événements machin. Du coup j'ai rendu triste pour Boom Beach. Je pense qu'ils ont encore peur de la commu, parce que là c'est, c'est vraiment, c'est tombé. Ça c'est vraiment triste, parce que le jeu est trop bien je trouve. Et en plus les développeurs ils essayent, mais là du coup non. Là ils n'ont pas d'excuses, clairement. Là ils n'ont clairement pas d'excuses, parce que je ne piche pas comment tu peux ne pas fêter ton NIF. Ils ont juste donné des petits cadeaux, donc c'est déjà ça, c'est un beau geste. C'est très beau geste. Mais, donc là je dépensais sur le grappot Hortor, parce qu'il va être très très compliqué. Après, il y a des gens qui sont courants de pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas balancé. Peut-être qu'ils ont eu un problème technique ou je ne sais quoi. Ou est-ce qu'ils bossent sur autre chose. C'est intéressant si vous avez les infos. Bon en tout cas, je n'ai aucune info dessus. Mais c'est vrai qu'ils ont inventé des trucs quand même. Récemment, ils ont quand même fait le truc de vote. Il n'y avait jamais eu ça avant. Donc c'était vraiment bien. Enfin, on va voir. Mais à mon avis, s'il n'y a pas eu de gros trucs d'anniversaire, contrairement à l'année passée, où il y a eu. Il y a eu un petit truc quand même. Je pense qu'il y a eu de crabes. Je pense qu'il y a eu un crabes, etc. Enfin, il faudrait que je me souvienne ce qu'il y a eu. Mais il y a eu des petits trucs quand même. Après, peut-être que je me trompe. Ça, c'est possible aussi. Et que c'est moi qui m'imagine, machin. Mais je trouve vraiment qu'il y a très peu pour le moment. Après, c'est peut-être qu'il y a beaucoup. Et du coup, c'est lui qui m'a influencé. Enfin, beaucoup. Ça change chaque année, mais bon. Hop, on est parti. C'est cool. Pouf. Oh, incroyable. J'ai cru que j'allais devoir couper. Et non. Donc, c'est le cas que vous voudrez. Voilà, c'est parfait. Piu, piu, piu. Voilà, alors. Ah oui, ce que je débloquais. Alors, je n'ai pas mis l'électro-bombe au niveau max parce que ça coûte 500 000 quand même. C'est pas dégueu, quoi. Alors, oui, ce que je n'ai pas amélioré, c'est l'artillerie. Par contre, les dégâts bâtiments, ça, on va faire. Très clairement. Hop. Et je m'étais trompé parce que j'avais dit, ah, le lance-lame, c'est débile. On peut le débloquer alors que... Enfin, c'était dans une technologie ici. Enfin, oh, il y a deux lance-lames. Ben, on ne pourrait pas le prendre parce que, ben, en fait, si. Parce que le lance-lame était débloquable ici. Donc, c'est moi qui ai fait une faute d'inattention. Je m'excuse vraiment, sincèrement. C'est vraiment débile de ma part. Donc, ici, on peut prendre le grap-porteur. Ou l'électro-canon, je dirais. Qui sont les deux les plus intéressants. Et au vu de ce qu'il y a en face, honnêtement, on pourrait prendre le grap-porteur. Honnêtement, clairement, c'est le truc le plus embêtant, je pense. Donc, ici, évidemment. Là, je l'ai placé vite fait. Donc, si je le place là et que je mets ça... Si je mets ça là, ça a l'intérêt ou ça n'a pas d'intérêt ? Ça doit avoir un intérêt, je pense. Ouais. Hop. Donc, on va tester comme ça. Et on est parti. Donc là, même, je n'ai pas encore fini de tout débloquer. Mais je fais déjà la vidéo parce que je trouve ça encore cool. Ah ouais ! Spécial à base, vous avez vu ? C'est vraiment... Ça, c'est cool. C'est une base vraiment bizarre. Il a réussi à aider jusqu'à là, c'est incroyable. Enfin, vraiment, bravo. Bravo à lui. Hop, on est parti, en tout cas. Je ne sais même pas où est-ce que je vais attaquer, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, si je balance deux trucs là-dessus, ça devrait suffire, non ? Non ? D'accord, il m'a immobilisé. Donc, ouais. Évidemment, son setup est basé là-dessus. Mais moi, j'ai envie d'aller à droite, en fait. C'est une bonne idée, ça. Je m'emballe les couilles de ce truc-là, du coup. Voilà. On dit qu'on va par là. Alors, j'ai très, très peur pour mon bombardier. Donc, on passe par là. Alors, le mécha, c'est très, très chiant parce que c'est lent, tout simplement. Hop, ça, on le tue. Ce qu'on peut faire, c'est tuer ça aussi. Enfin, tuer. On va le réduire au silence. Hop, et balancer là-dessus. Parfait. Et on peut... Oh oui. On peut déjà faire un petit peu de dégâts sur la canonière. Mais là, vous voyez, les bombardiers, ils font tout le tas. C'est à se demander si, est-ce que les Zookas valent la peine de les garder ? Est-ce que j'aurais dû les améliorer ou non ? Ça, c'est une excellente question. À laquelle je ne réponds pas. Et on va directement... On va se dire tout de suite. Je vais attendre mes adversaires. J'adore les attendre. C'est vraiment un pur bonheur. Un pur plaisir. Boum. On est repourti. Donc là... Oh, encore une base... Mais what ? C'est quoi ces gens ? Ils sont bizarres. Là, je vais attaquer par ici. D'office. Il n'y a pas d'autre option. Un. Deux. Et si on peut même balancer l'autre ? Voilà. Donc là, ils avancent doucement. Ouais, le mecha, c'est une mauvaise idée de le prendre, je pense. Ça me coûte de la canonière, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée de le piquer. Ok, on va attendre un petit peu. Ventuer l'énergie, c'est pas énorme. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, on pourra même passer par ici. Voilà, parfait. Voilà. Et ça, on immobilise. Et on rebalance ça. Voilà. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Les fusées éclairantes. C'est incroyable. Alors par contre, mon mecha ne sert à rien. Il n'a même pas défendu mes pauvres bombardiers qui sont faits allumés. C'est vraiment triste. Et... Boum. Hop. Donc. Voilà. Ouh. Incroyable. Ok. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Peut-être aussi. Hop. Donc 40% de dégâts de bâtiment. Presque 50%. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme bonus avant ? Bah, 50% d'énergie de cagnière, 50% de dégâts des troupes. Ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Quand même. Il faut l'avouer, c'est pour ça que ça fait des gros gros dégâts. Et encore après, on a 50% encore de bâtiment. Donc on a 100% de dégâts de bâtiment. 50% de points de vie. Et 100% d'énergie de cagnière. Et 100% de dégâts de troupes. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Euh... Et je vais continuer toujours aux 7 salles. Ouais. C'est... Loin. Et moi, je dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces vélo, à commenter, etc. Merci à tous ceux qui sont abonnés, et qui mettent des pouces vélo, évidemment. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Portez-vous bien, c'est plus important. Ciao. C'était Validou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.